Le Big Data, ce n'est pas un nouveau pas de danse inventé par un lycéen fan de Daft Punk, non. En fait, c'est un terme qui désigne la masse des données qui transitent chaque jour sur le web. Photos, vidéos, likes sur Facebook, horaires de train, affiches de films, historiques de la météo depuis les années 50. Il faut savoir que cette masse de données augmente de manière gigantesque. Par exemple, quand Edouard poste sur son profil Facebook une vidéo de lui déguisé en zèbre en train de chanter du Demis Roussos, ça va générer une nouvelle donnée, le like de son ami François, qui à son tour va générer un commentaire de Steve, le cousin de François, etc. Il y a aujourd'hui tellement de données sur internet qu'il faut créer des algorithmes ultra complexes pour les traiter. Et on se rend compte que les traiter, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, un hôtel du Nil du Pacifique qui va pouvoir prévoir son taux de remplissage en fonction du nombre de billets vendus sur les sites de compagnies aériennes. Ou à un candidat d'une élection présidentielle qui pourra analyser les attentes de ses électeurs à travers leurs tweets. Ou bien encore de prévoir combien d'entrées Jurassic Park 4 va faire en fonction des likes que génère sa bande-annonce. Bref, le Big Data, c'est un peu comme un gros cerveau qui se souviendrait de tout ce qui se passe sur internet. Mais ne rêvez pas, le Big Data ne va pas se souvenir de là où vous avez rangé vos clés.